Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la petite news qui vient de popper, voilà la petite news sur Sony X-Generation Shadow, vous savez que le jeu arrive bientôt, et Limited Run va sortir une édition collector qui est magnifique, par contre voilà, elle va être à 240 ou 249 euros, mais je vais vous montrer ça, il y a des petits trucs sympas, elle sortira pour la Playstation, la Switch, la Xbox, et même pour les PC, regardez, ça c'est la petite intro de Shadow, voilà Shadow qui va arriver, après c'est un jeu Sonic 3D que moi j'aime bien, c'est un jeu que j'avais sur la PS3 et sur la Xbox d'ailleurs, un des rares jeux que j'ai en double, avec The Witcher, mais ça c'est pas le même genre, donc regardez, ça c'est la petite intro, vous l'avez vu, et maintenant on va aller voir ce que propose l'offre de Limited Run, voilà ici on a la boîte, alors c'est l'édition PC, 249,99$, en pré-production, date d'estimation 1er juillet au 31 juillet, donc je pense que c'est juillet de l'an prochain, il va falloir sortir des sous, une édition collector, quelle que soit la plateforme, c'est 249$, et regardez ce qu'il va y avoir dedans, une Dreamcast, voilà c'est ça qui est chouette dedans, une petite Dreamcast, des petites Shao, Sonic, Shadow, une pochette de jeux Dreamcast, enfin pas de jeux Dreamcast, mais ça c'est quand même assez joli, je vais vous montrer l'image en plus grand, regardez, voilà l'édition collector, c'est pas trop mon truc, on en a offert une, il y a quelqu'un de ça, une magnifique édition collector, rappelez-vous c'était cette vidéo, oh elle doit avoir 4 ou 5 ans, j'avais de belge ou quand même, c'était le Sonic Mania, voilà Xbox One, la boîte était un petit peu abîmée par contre quand j'ai reçu, mais dedans il y avait quoi, il y avait une Megadrive avec un petit Sonic dessus, voilà et ça c'était assez joli, le petit Sonic, la Megadrive, bon qui ressemble de loin à une Megadrive, j'ai quand même appris sur le bouton, là il y avait le petit bruit, voilà ça c'était sympa, manquait quand même un petit peu de finition, le Sonic était assez sympathique, mais la Megadrive était assez simpliste, et là regardez je vais zoomer sur l'image, voilà on a une petite Sega Dreamcast, alors aujourd'hui beaucoup de gens sentent la Dreamcast à l'époque, la console qui a le mieux tourné, dessus on a quoi, un petit Sonic, un petit Shadow, on ne connait pas la taille, voilà mais vu le porte-clé à côté, j'ai peur que ce n'est pas très grand quand même, vous voyez on a un petit porte-clé chaussure Sonic, et un petit porte-clé chaussure Shadow, voilà, à côté on a une boîte qui sera le style case pour la Switch, ou pour le Blu-ray, un petit artbook comme d'habitude, ça c'est du classique, mais regardez cette petite Dreamcast, assez sympathique, à côté de ça on a quoi, on a les trois petites Chao là, ils sont tout mignons aussi, le bleu, l'espiègle, un petit ange et celui-là, qui a l'air un petit peu malicieux, on aura la boîte Dreamcast, je vous le disais, une boîte commémorative, bon ça c'est juste une boîte à CD, avec une jaquette, mais bon c'est toujours sympathique quand même, le certificat d'authenticité forcément, parce que ça va être limité, je ne sais pas à combien, on va aller voir après s'ils nous le disent, le CD audio, alors si vous avez un PC, ça sera délivré par code, un Steam, voilà souvent je vois des gens qui se plaignent de la fin du jeu physique sur console, le démat, et sur PC il y a longtemps qu'il n'y a plus de joues en boîte quasiment, on a les boîtes, mais il n'y a plus de jeux dedans, donc il y aurait la version PC, Xbox, Switch, PS4, PS5, et une version pour chaque console, alors Redem, using Steam, pourquoi il y a le code dessus ? On ne le voit pas, on ne voit pas s'il y a un code, ils ont mis des petites astérisques, mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous en parler, parce que vous savez que j'adore Sonic, ce n'est pas mon préféré, mais Sonic Generation va être un jeu qui est assez facilement jouable, comparé justement au Sonic de la Dreamcast à l'époque. La petite Sarah m'a dit qu'elle a eu cet email, pre-order depuis le 19 août jusqu'au 6 octobre, donc vous le recevrez l'an prochain, c'est comme ça que marche les méthadrones. Ce qui a l'air sympa, c'est ça, c'est la petite Dreamcast, après c'est 249, enfin 245 dollars, ce qui fera sûrement chez nous 249 euros, ils ne vont pas se casser le bol. Donc regardez, les pre-order finiront le 6 octobre, on a quoi ? Version Xbox, version PS5, version PS4, donc deux versions différentes, est-ce que les jeux seront différents, plus performants sur la PS5 ? Je demande à voir. L'édition Xbox One, là il n'y a pas de Xbox One, ou Xbox X, Xbox Series S. L'édition PC, pour ceux qui veulent. Et oui, j'avais dit qu'on allait voir s'il y avait un numérotation dedans. Voilà, ce serait une cartouche dézonée, sans s'en douter. Les pré-commandes, ok, c'est le numéro que je veux savoir moi. On a la copie physique, sauf sur PC, un artbook, le CD audio, la statuette, Sonic Shadow, Sonic Shadow et la Dreamcast, le coffret collaboratif, les figurines Chao, les portes-clés, certificat d'authenticité. Et bien j'ai l'impression qu'ils ne nous le disent pas, l'édition limitée. C'est une édition limitée, mais il n'y a pas marqué combien il y a d'exemplaires. Attention, il n'y a pas de limite d'achat pour cet article. Voilà, alors ça c'est bien comme ça, les spéculateurs peuvent en acheter 10 et nous les revendre au double. C'est ce qui se passe, vous l'avez vu récemment dans mon live sur les mallettes PS5. Le mec a en acheté 12, la mallette de l'Astrobot, et il les vend au double. Bon après il a dû dépenser 900 euros quand même. Voilà, c'est un peu le problème. Mais là voilà, c'est ce que vous avez vu, la bande annonce que vous annoncez. Donc oui, alors c'est une édition limitée, mais je ne sais pas à combien elle sera limitée. Ça me déploie des écrits. C'est un petit peu spécial. Mais écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans vos commentaires. Le truc qui m'attirait, si j'avais les moyens, c'est ça en fait, c'est la petite Dreamcast. Après, je vais peut-être en faire une impression 3D, mais il faut être bon en peinture. La petite Dreamcast, avec Sonic, Shadow, puis les trois petites Shao aussi, qui sont mignons là quand même. Voilà, après le reste honnêtement, l'artbook, la bande audio, bon, c'est pas le truc qui m'attire. Les porte-clés, ça a envie de s'abîmer, alors par contre, porte-clés, en fait, je crois que c'est un porte-clés. Ouais, c'est ça, avec la chaussure, la chaussure de Sonic. Voilà, les deux chaussures de Sonic et puis une chaussure de Shadow. C'est-ce qu'il y a une porte-clés et trois chaussures. Donc allez, écoutez, je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous pensez de cette petite news, de cette édition collector. Est-ce que vous aviez l'autre aussi qui était sorti sur Xbox et d'autres supports ? Après, à un moment donné, elle a été vendue, je crois, à 200€ sur Amazon à l'époque. L'édition Xbox Sonic avec la Megadrive en dessous là, la Megadrive Factice. Je vous ai dit, et c'est vos questions en commentaire. Un petit poux si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501